Et vous de l'expérience dans le domaine des marchés financiers ? Alors non, est-ce que vous pourrez me donner... C'est quoi le nom de la société ? C'est quoi le nom de votre société ? C'est quoi le nom ? J'ai pas compris. Allez-y, connectez-vous, je vais vous orienter sur notre site internet. Vous pouvez me donner le nom, s'il vous plaît ? Allez-y, connectez-vous, je vais vous orienter sur notre site internet et je vous fais une visite guidée. D'accord, ça marche, j'y suis. Je vous écoute. Voilà, donc vous voyez à votre base de recherche Google. Ok. Et ensuite ? Et au niveau de la barre de recherche, vous en faites la lettre R comme Roméo. Ok, R comme Roméo. A comme Alain. A comme Alain. L comme Lumière. L comme Lumière, ok. Vous faites un espace. Ok. Il y a des espaces, d'accord. Vous en faites la lettre S comme Solange. Oui. T comme Thierry. Ok. O comme Orange. Ok. C comme Canada. Ok. Et K comme Kilogramme. D'accord. Et le nom du site, c'est quoi ? C'est Ralstock ? Je vais lancer la recherche. Ça y est, j'ai lancé. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme résultat ? J'ai un truc qui dit Ralstock, mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai un résultat qui s'appelle marketwatch.com. C'est ça ? Il y a une sortie de courbe à... Ouais, ça sort une courbe, ouais. Il y a une sortie de courbe à rouge. Ouais, ouais. Ça sort une courbe. Là, vous êtes sur un ordinateur ou bien sur un smartphone ? Un ordinateur. Un ordinateur. Voilà. Au niveau de la courbe, au niveau du dessin, est-ce que vous voyez où c'est marqué à 8,65 ? Ouais, 8,65, ouais, je vois. Effectivement. Donc là, vous avez devant vous ce qu'on appelle actif mineur. Ok. C'est ce qu'il y a d'artif que vous avez la possibilité de pouvoir vous offrir grâce à la plateforme de négociation Meta3d5. Ok. Donc, maintenant, cet artif, pour en acheter, vous n'achetez pas 11. Si on s'achète un lot d'artifs, ok ? Et vous, on va pouvoir vous offrir avec cet artif, alors vous devez avoir un capital minimum de 100 euros. Ok. Mais moi, j'ai pas d'argent, en fait. Vous pouvez pas m'envoyer 100 euros ? Ah, vous n'avez pas d'argent ? Non, pas du tout. Ah, ben, déjà, comprenez comment ça marche. Et quand vous aurez de l'argent, quand vous aurez les 100 euros, vous allez simplement aller chercher ces opportunités-là. D'accord. Et nous sommes là pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez, d'accord, à pêcher le poisson. Nous ne sommes pas là pour vous mettre le poisson dans la bouche. D'accord. Ok, je comprends. Oui, on vous apprend à le pêcher. Et est-ce que vous pouvez supprimer mon numéro de téléphone parce qu'on n'arrête pas de m'appeler à chaque fois ? Non, ben, c'est simplement parce que vous avez été référé par une connaissance à vous qui bénéficie déjà de ce service et qui va aussi vous en profiter. D'accord, mais est-ce que vous... Ah, si, j'aimerais beaucoup, mais je n'ai pas d'argent. Ah, ben, non, on ne dit pas que je n'ai pas d'argent. On dit que je suis dans un déséquilibre financier actuellement. Ah, ben, là, c'est plus qu'un déséquilibre. Je pense que là, c'est la fin, quoi. C'est la fin. Et vous parvenez encore à avoir votre téléphone avec vous. C'est la fin. En fait, vous n'aurez même plus de téléphone. Vous l'aurez pas rendu déjà. Ouais, mais c'est un téléphone tout pourri. Ben oui, même si c'est tout pourri, vous l'aurez pas rendu quand même. Ah, ben non, quand même. Et surtout que vous payez un forfait. En forfait d'appel que ce téléphone-là. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la fin. Ouais, 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 peut-être, peut-être. Ce n'est pas encore la fin. Vous avez peut-être raison, mais est-ce que vous pouvez supprimer mon numéro de téléphone ? Qui dessine le diable dans le mur de sa maison, finit par l'inviter chez lui. Donc, si vous dites que vous n'avez rien, que c'est la fin, alors que ce n'est pas le cas. Ben, je vais vous assurer que ça arrivera. D'accord, ok. Bon, ben, je vais me préparer, alors. Est-ce que vous pouvez supprimer mon numéro de téléphone, s'il vous plaît, de la base de données ? Ben, pourquoi voulez-vous que vos numéros de téléphone soient supprimés sans données ? Ben, parce qu'en fait, il y a des collègues à vous qui m'appellent toute la journée et ça commence à me fatiguer. Mais allez-y, faisissez votre chance. Ah ben, je vais... Vous allez apprendre beaucoup dans le domaine des marchés financiers à travers la formation gratuite que vous aurez avec le professionnel. Ce qui vous permettra même comme ça de pouvoir mieux faire des prévoyances financières de vous-même. D'accord, mais du coup, il va falloir que vous m'envoyez 100 euros parce que moi, je n'ai pas d'argent. Ben, non du tout, ok. Ah ben si, vous êtes obligé maintenant. Je vais chercher. Attendez, vous êtes obligé de m'envoyer 100 euros maintenant. Non du tout. Si, si. Non du tout. Ah ben si, vous venez de le dire. Vous avez dit, il vous faut 100 euros. Je vais chercher à les avoir. Ok. D'accord. La formation que vous recevez ici, on peut être apte à vous lancer sur le marché financier. Ben, vous m'avez vraiment donné envie en tout cas. Merci. C'est gentil. Mais est-ce que vous pouvez enlever mon numéro de votre base de données s'il vous plaît ? Ok, d'accord. Allez, bonne journée à vous. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada